Eh bien bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui est de 2016, mais que je redécouvre parce que c'est un livre qui est dans la sélection des coups de cœur de Cholupio. Ce coup de cœur de Cholupio qui est dans toutes les structures qui participent à ce salon Cholupio et qui est étendu aujourd'hui. Et donc dans le cadre de première page, ce coup de cœur est étendu à des communes ou des structures qui ne participaient pas forcément les premières années ou qui ne participent pas forcément au salon. Et donc ce livre, je l'ai redécouvert dans ce cadre-là. Donc ce n'est pas forcément un livre qui vient de sortir tout dernièrement, mais moi j'adore ce livre. Et donc Le bain de Berck de Julien Béziat, chez Pastel. Et peut-être que certains d'entre vous avaient déjà lu Le manche doudou. Voilà, on est trouvé aussi Berck le canard. Et donc dans cette aventure de Berck, cette fois-ci, le bain de Berck c'est notre fameux canard doudou, Berck le doudou, à qui va arriver une mésaventure. En fait, un jour où l'enfant qui nous raconte cette histoire est en train de préparer son bain et qu'il a posé Berck son doudou sur le bord de la baignoire, il nous dit que ce doudou, eh bien, il va tomber dans l'eau. Et donc à ce moment-là, vous allez avoir toute une série de situations assez cocasses, avec des jouets qui sont sur le bord de la baignoire et qui vont assister à cette scène. Et qui vont nous solliciter, nous aussi lecteurs, à assister à la scène du bain de Berck. Avec Berck dans l'eau qui, lui, n'a pas l'air du tout paniqué, mais avec les jouets, donc ses amis, les jouets qui sont sur le bord de la baignoire, qui, eux, vont être complètement catastrophés par ce qui vient de lui arriver et vont essayer de tout faire pour le sortir de là, pour le sauver. Et donc, on va avoir des situations complètement cocasses où vous allez avoir des animaux en jouet, c'est sa bande de copains, en fait, qui va essayer de l'aider. Et donc, on vous dit que Berck, lui, il était assez content parce qu'il n'a pas l'habitude de se baigner. Et il a voulu faire coucou à ses amis jouets de bain, mais avec l'eau, il a dit « Glou glou ! » « Berck se noie ! » a crié « Trouillette, la tortue ! » Et le seul qui sait bien nager, c'est Drago. Mais quand il a voulu sauver Berck, il a trouvé l'eau trop chaude. Berck s'est alors mis à appeler « Attends, Glion ! Glé 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 glin ! » « Qu'est-ce qu'il a dit ? » a demandé Poulpe. « Il est en train de cuire ses lamentés Trouillettes. » « Tiens bon ! » a dit Aspiro l'éléphant. « Je vais mettre du froid ! » En tirant sur le robinet, Aspiro a fait tomber le shampoing et ça a commencé à mousser, mousser. Aspiro a arrêté l'eau. On ne voyait plus Berck. Il a été étouffé par la mousse, a soufflé Trouillette. Mais Berck a répondu à travers la mousse. « Ça va ! Ça va ! Mais attention ! » « Che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che ! » « Qu'est-ce qu'il a dit ? » a demandé Poulpe. « Il s'étrangle avec la chaîne ! » a gémit Trouillette. « On arrive ! » ont lancé Drago et Poulpe. « Blop, blop ! » a dit Berk en voyant apparaître Poulpe et Drago avant d'ajouter « Attemblion, blé, 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 blan, blé, blan ! » « Hein ? On a fait Poulpe ? » « On ne comprend rien, a dit Drago. » « Poulpe, tire sur la chaîne pour le remonter ! » « Pop ! » L'eau s'est alors mise à tourner et tourner en faisant « Chut ! » Sur le bord, Trouillette a hurlé « C'est la fin ! La baignoire les avale ! » Aspiro a alors pris son élan et « Plop ! » Il a bouché la baignoire avec son derrière. Ensuite, il s'est mis à aspirer l'eau du bain de toutes ses forces jusqu'à gonfler comme un ballon. Dans la baignoire, il n'y avait presque plus d'eau et Berk était sain et sauf. « Tu nous as fait peur, » lui a dit Drago. « Merci, mais il ne fallait pas vous inquiéter, a répondu Berk. Je me suis bien amusée. Je voulais juste vous dire, attention, j'ai fait pipi dans le bain. » Berk ! Berk, berk, berk ! Alors, je voulais à tout prix vous donner à entendre le texte pour que vous puissiez entendre aussi ce jeu avec la parole de ce doudou qui est dans l'eau et qui a du mal à parler. Et puis, je vous invite vraiment à aller le voir parce qu'il y a tout un jeu aussi dans l'image, dans l'illustration entre Trouillette, Aspiro, Drago, Poulpe, qui vont vivre des aventures, de véritables aventures en essayant de sauver Berk, leur ami, qu'il pense être en train de se noyer. Alors, avec des attitudes, des regards, des mimiques. Vraiment, ce livre, il est très, très intéressant à lire, à observer, à regarder. Et les enfants l'adorent. Vous aurez tous compris pourquoi. Alors voilà, moi, je vous invite vraiment à le partager. Ça amuse les enfants et surtout à bien le préparer, à vous entraîner à parler comme Berk qui est dans l'eau. Et puis surtout, allez voir toute la richesse, tous ces détails dans l'illustration, tout ce jeu entre ces personnages. Voilà, et je vous invite vraiment à aller lire. C'est un livre très amusant que les enfants adorent et qu'il est vraiment amusant de partager avec eux. Donc, je vous dis bonne lecture.